Enlèvement d'enfants. Le phénomène prend de l'ampleur. De sources policières, en deux mois, on a enregistré 25 cas d'enlèvement et de mutilation d'enfants avec 5 cas de couvercle d'enfants mutilés et 20 cas de cadavres. Les autorités ivoiriennes sont à pied d'oeuvre pour éradiquer ce fléau. Le dispositif d'alerte pour réduire les risques a été renforcé. 1500 gendarmes et militaires ont été déployés. La psychose gagne les populations. du journée hier dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Si à Yopougon, un jeune homme qui voulait aider des enfants à traverser a été léché, à Marcoury par contre, il s'agit bien d'un homme suspecté d'avoir enlevé une fillette. Les faits sont rapportés par cette dame. Le suspect a eu la vie sauve grâce à l'intervention des agents du commissariat du 26e arrondissement. atteint de graves lésions, l'homme a été transféré dans l'un des CHU pour des soins. Voici sa version des faits. J'ai pris de l'enfant, je partais, tout d'un coup on m'a arrêté. Il y a une bonne dame qui m'a arrêté, qui s'est accueillé l'enfant. Il dit que l'enfant m'appartient. Il a dit que l'enfant est malade. Et elle m'a fait assis. Avec le phénomène qui se passe, je devrais laisser l'enfant dans la famille. Une chose est certaine, le doute plante toujours sur l'individu qui prétend être le père de la fillette. Face à la gravité de la situation, les autorités demandent à la population de s'abstenir de toute forme de violence, même en cas de tentative d'enlèvement avérée. Il est plutôt recommandé de se rendre immédiatement au commissariat le plus proche ou appelé, les numéros verts suivants, le 100, le 111 et le 116.